Alors bonsoir, bonsoir tout le monde! Louisanne pour mon live EFT de ce mercredi soir et là, il est 20h04. Alors petit problème technique, je suis avec vous. Alors j'attends que les gens se connectent. Nous continuons ce soir notre série dégagement EFT de groupe. J'ai encore eu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire à quel point ça amenait de profondes transformations. C'est super! Alors là, les gens se connectent. Alors bon, alors Nathalie est là, Patricia est là, Jojo est là. Coucou, coucou. Alors on attend que les gens se connectent et on va essayer voir si vous pouvez me faire des petits cœurs, des petits pouces. Moi, je ne les vois toujours pas. Je pensais peut-être que j'avais réglé mon truc. Il semblerait que non. Alors on va voir les gens continuer de vous connecter. Moi, je vais aller voir si je peux jouer un peu dans mes paramètres. Alors oui, je suis habituée d'avoir... Alors on y va comme ça. Ah oui, ok! Les gens se connectent, se connectent. Alors Nina, Marie-Josée, Martine, Ginette, Dominique, Marie-Chantal, Daniel. Allô Alexandra! Ok, alors là, Julie est là. Louise-Andrée, Yvan, Cétina aussi est avec nous. Bon, alors là, ça se connecte allègrement. On est déjà plus de... On frappe de 45. Ça va vite, vite ce soir. Bienvenue! Je vais faire comme les autres mercredi soir. Ça va être notre quatrième, je crois, mercredi soir consécutif de EFT de groupe. C'est extrêmement puissant. Et plus on est nombreux, plus c'est extraordinaire. Donc, partagez mon live tout de suite sur vos réseaux et invitez vos amis, invitez les gens dans votre entourage à venir se joindre à nous pour faire un nouveau EFT de groupe extraordinaire ce soir. Alors voilà, et nous sommes soir de pleine lune. Alors c'est un soir particulièrement, je dirais, vibrant pour venir dégager des charges émotionnelles. Parce que vous savez que la lune, ce que ça fait, ça travaille sur l'eau et l'eau est associée aux émotions. Donc, nous sommes dans une espèce de petit chaudron qui bouillonne au niveau émotionnel depuis deux jours. Encore pour deux jours, la pleine lune, souvent là, elle nous ramasse deux jours avant, deux jours après. Donc, elle va venir avoir un impact directement sur notre champ émotionnel. Donc, c'est le temps ou jamais de venir agir avec l'EFT sur notre champ émotionnel. Alors, Florence est là, Claudine, coucou, hein, Claudine, toujours au poste à 4 heures du matin de chez toi. Alors, Hélène est là, Andréanne est là. Bon, alors ça continue de se connecter. On est maintenant près de 60. Ça sera un EFT puissant. Je vais faire comme les autres soirs et je vais tester. Quel est le meilleur thème à dégager? Le thème qui est prêt à être dégagé pour le plus grand nombre qui sont présents en ligne présentement. Et pour tous, tous les gens qui vont l'écouter dans les, dans les jours suivants. Le live de la semaine dernière a été vu présentement par plus de 4000 personnes. Vous pouvez vous imaginer comment ça voyage. Les gens adorent pouvoir faire du EFT live avec tout le groupe parce qu'on va au-delà, hein. On va au-delà d'avoir de l'information. On fait de vrais et de puissants dégagements qui vont amener des changements réels dans votre vie. Et c'est vraiment mon intention dans cette série de live là, c'est d'amener des changements réels dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies. Alors, ça continue de se connecter. Il y a Sandy qui est là, Jacinthe. Allô ma belle Jacinthe. Suzanne, Katia, Lana, Marianne, Marie-Lou. Coucou! Alors, ça continue, ça continue de se connecter. J'ai passé la journée à préparer en détail les protocoles de EFT pour la journée S'élever ensemble où on va aller dégager le transgénérationnel ce samedi. J'ai préparé deux protocoles de EFT extrêmement puissants. Un qui va aller défaire une couleur d'une mémoire en particulier dans l'arbre pour tous les participants qui vont être là. Et tous les participants vont avoir accès à un thérapeute pour un petit groupe de près 6-7 personnes. Et chaque personne va se faire tester exactement quelle mémoire de quel ancêtre on vient dégager. Donc, un EFT pour faire ça en groupe, mais aussi un deuxième EFT pour venir dégager le stress dans l'arbre généalogique. Parce que, vous le savez, nous, notre vie de tous les jours est remplie de stress. Je pense qu'on n'a pas le choix de se l'avouer. Et nos parents ont vécu du stress, nos grands-parents ont vécu du stress, nos arrières, grands-parents, et jusqu'en haut de la lignée. Alors, on va faire le protocole d'EFT tout le monde ensemble avec dégager le stress de la lignée, dégager le poids du stress de la lignée. Ça va être extrêmement puissant. Vous pouvez vous imaginer avec nous ce qu'on fait ici en groupe le mercredi soir. On le fait comme pendant 15 minutes. pendant la journée, c'est levé ensemble. On va faire des protocoles de dégagement pendant à peu près, je dirais, 5 heures de temps. C'est incomparable. Et nous allons aller, parce que moi, vous savez, vous me voyez tester en semaine après semaine, depuis quelques semaines. Et je me disais, je savais qu'il y avait un protocole, il y avait une forme de dégagement que je ne savais pas laquelle en prendre. Et j'avais comme une intuition qui était forte, mais je n'étais pas sûre sûre. Alors, je l'ai testée en kiné et la kiné a confirmé mon intuition. Nous allons dégager les mémoires cellulaires pendant cette journée-là. Est-ce que vous le savez que nos cellules, nos petites cellules, ont une membrane? Cette membrane contient les mémoires de tous nos blocages, contient les systèmes de croyances limitants, contient tout ce qui bloque dans ce qu'on voudrait être de plus grand, de meilleur, etc. Alors, souvent, on a pensé que ces mémoires-là étaient dans les gènes. On dit, c'est génétique, c'est génétique. Pas tant. Le gène, il peut porter le programme, mais la partie de notre cellule qui fait barrière et qui fait que les choses bloquent, donc circulent jusqu'à nous ou pas, c'est les membranes cellulaires. Donc, j'ai préparé un dégagement profond avec les membranes cellulaires et on va s'accompagner des vaisseaux de cristaux binauraux où on va recevoir des soins vibratoires extrêmement puissants pour venir dégager nos membranes cellulaires. Ça sera extraordinaire. Alors, je vous refais l'invitation tout de suite en début de live. Il reste à peu près, je dirais, 15 places à peu près. J'ai perdu le fil parce que ce n'est pas moi qui prends les inscriptions. Alors, je vous dis, venez. Venez parce qu'une journée comme ça de dégagement de 5 heures, c'est un cadeau là, pour de 5 heures, plus les soins binauraux, plus la rencontre avec votre thérapeute, va vous coûter le même prix qu'une consultation avec un thérapeute d'une heure et demie. Donc, entre une heure et demie, puis presque 10 heures d'accompagnement avec les soins, bien, je vous dirais, sautez sur les quelques places qui restent parce que c'est incomparable. Et le prochain événement sera au mois de février, le 9 février, je crois. Et là, on va dégager l'âme. Et ça va être plus facile de dégager l'âme si vous êtes venu dégager votre transgénérationnel parce que les deux sont imbriqués ensemble comme ça. Je vous l'explique souvent. L'âme vient choisir sa famille en fonction de ses mémoires et des blocages de la famille. Puis là, ça fait comme un aimant. Alors, quand on a dégagé notre transgénérationnel, c'est plus facile de venir accompagner et de dégager l'âme. Alors, c'était ma petite invitation. J'ai passé la journée là-dedans. Je ne pouvais pas faire autrement que vous en parler. Alors, vous, continuez à vous connecter. René est là, Caroline est là, Val, Isabelle, OK, Katia, Nathalie, Diane. Bon, bien, c'est... Alors là, on est dans les 80. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? On part notre dégagement AFT. La dernière... La semaine dernière, on a dégagé des mémoires de violence. On a aussi dégagé de la mélancolie. On a dégagé des traumas liés avec... Hey, j'ai un petit blanc de mémoire du deuxième soir. Qu'est-ce qu'on avait dégagé? Je ne m'en souviens pas. Traumas liés avec... J'ai un vrai blanc. Si vous en souvenez, venez me l'écrire. On pourra... Je pourrais juste le dire pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on a fait mélancolie. On a fait le trauma de la solitude. Je viens de m'en souvenir. Le trauma d'être tout seul. On a fait violence la semaine dernière. Et là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors, je vais moi faire vraiment... Je vais me centrer. Et on va vraiment demander à ce que l'énergie du groupe soit la plus cohérente possible. Je vois un commentaire d'une dame Florence qui me dit... Où est la journée samedi? C'est à la Casa d'Italia sur la rue Jean-Talon à Montréal dans une magnifique salle qui s'appelle la salle des célébrations. Donc, c'est le lieu parfait pour faire ce type de rencontre. Donc, j'y vais. Ah oui, solitude, c'est ça. Donc, merci. Alors, je vais me connecter à l'inconscient de tout le monde qui est là. À l'inconscient de tout le monde qui sera là en rediffusion. Et on va demander pour ce soir quel est le thème de dégagement le plus puissant, le plus aligné sur le besoin du plus grand nombre qui est là présentement en live avec nous et en rediffusion. Donc, je m'en vais dans mon cartable de kiné. Quand mon doigt baisse, je vais dire oui, je m'en vais là. Alors, je vais demander où est-ce que je vais ce soir pour trouver le meilleur thème pour le groupe ici présent et ceux qui vont écouter. Je répète en souvent parce que je répète souvent parce que je m'en vais dans l'inconscient de beaucoup de monde. Alors, à ce moment-là, je m'assure de m'aligner comme un larché avec sa flèche et d'aller à la bonne place. Alors, le meilleur thème pour ce soir, le dégagement EFT pour le plus grand nombre. Le dégagement le plus adéquat, le plus puissant et le plus toléré. J'aime bien les dégagements tolérés. Donc, on y va. J'y vais. Je m'en mets dans mon cartable. Un, deux, oui. On s'en va dans la section émotions. 27 pages d'émotions. Alors, l'émotion qu'on va dégager ce soir de pleine lune est la suivante à la page avant 10, avant 20, à la page 10, 11, 12, 13, la page 13. Je tourne mes pages. Je vous remonte le cartable pour ceux et celles qui sont là pour la première fois. Donc, je vais en mode binaire. Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est tel bloc? Est-ce que c'est de 1 à 10? J'ai aucune idée d'où je m'en vais. Je ne connais pas cette banque de données par cœur, même si c'est moi qui l'ai montée. Beaucoup trop d'informations. Et comme je disais à mes étudiants en kiné le week-end passé, c'était ma première, c'était mon premier week-end avec ma nouvelle cohorte. Je leur disais, je n'ai définitivement pas appris ce cartable-là par cœur. Ça serait vraiment trop laborieux et un peu plate. Alors, on est à la page 13. Alors, le meilleur thème pour tout le monde ce soir à la page 13, on n'est pas là. Avez-vous voir. J'ai un peu. On y va. Un, deux, trois. Ici. Oui. OK. Je l'ai. Je le vérifie. Oui. Alors, le meilleur thème pour tout le monde ce soir est le sentiment d'être limité. La limitation. C'est notre thème de ce soir. Oui. Carreau comme un archi avec sa flèche exactement. Alors, oui. Alors non, Nathalie. Ben, limitation. ta douleur physique, ça limite. T'es pas pris dans tes prémonitions. Alors, nous allons travailler se sentir limité ce soir. Venez me passer des commentaires et me dire si vous l'avez, si ça vous parle, se sentir limité. Se sentir limité. C'est notre thème de ce soir. Ouais. Jacinthe me dit oui. Katia, oui. Chantal, oui. Lana, oh oui. Ma réflexion d'hier soir. Alors, allez trouver dans vos mémoires, dans les événements de votre vie. Parce que l'EFT est toujours plus efficace si on trouve la foi que ou la tonalité. Alors, allez trouver la foi que ou la tonalité ou le type d'expérience. Alors, soit par rapport au travail, par rapport à l'amour, par rapport à la famille, les amis, l'argent. Où vous vous êtes senti le plus limité. Nathalie me dit oui. Renée, oui. Marilène, oh oui. Diane, oui. Bon, Marie-Ève, tellement. Nina, c'est sûr. Mireille, oui. OK. Alors, on est dans complètement oui, oui. Seigneur, oui. Limitation me dit ju. Oui. Céline me dit vraiment. Je pensais justement aujourd'hui. Yvonne est contente du thème. Florence, oui. Joanne, bon ben parfait. On est dedans. On va aller. Alors, trouver la foi où vous vous êtes senti limité ou la catégorie. Et on va faire un vrai EFT ce soir. Bien, pas vrai. On fait toujours des vrais EFT. Mais ce soir, on va faire les huit points jusque celui-ci sur la côte. On va faire la main et on va venir finir là, ici. Et après ça, on va refaire encore une fois. Donc, sans faire de pause. On va le faire deux fois sans faire de pause. Si vous voulez comme évaluer l'évolution de votre EFT, vous pouvez, dans un premier temps, quand vous allez trouver l'événement ou la source, vous dire c'est fort à combien sur 10 en moi, me sentir limité par rapport à ça maintenant. Et on va aller vérifier à combien sur 10 vous le sentez. Bon, alors voyez-vous, il y a des gens qui passent des commandes, qui viennent nous dire dans quelle tonalité. Louis-André, limité par mon manque de transport pour aller dans ta journée en fin de semaine. Bon, je peux bien comprendre. Jacinthe en famille. Oui, la limitation, ça semble parler à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, Lorraine me dit en relation amoureuse. Alors, vous l'avez. Alors, prenez votre thème de limitation. La couleur, ça peut être la fois que, la pire fois où je me suis sentie limitée, qu'est-ce qui vient rebondir dans. Alors, disons que c'est limité en relation amoureuse. Peut-être aller trouver l'émotion qui est la plus forte en vous par rapport à la limitation dans une relation amoureuse. Donc, la fois que. Moi, quand j'ai étudié le EFT, il y a de cela maintenant près de 15 ans, c'est vraiment comme ça qu'on nous apprenait à le faire. C'est l'événement le plus précis va venir enlever dans le système limbique qui est notre cerveau émotionnel. La petite coche qui fait qu'on peut perdurer dans certains comportements ou dans certaines circonstances de vie, je dirais. Patricia me dit limité au travail. Amour, travail, finance. Sylvie, il faut que tu en choisisses un. Pas les trois. Prospection de partenaires. Oui, Céline me dit c'est à cause du karma. Oui, on pourrait dire ça, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de causes que juste le karma. Le karma a le dos large. Loyauté par rapport aux ancêtres, pauvreté. Donc, très bien Claudine, alors tu peux faire limiter par rapport à l'argent. Donc, OK, alors on est dedans. Alors, trouver votre thème. Nommer à combien sur 10 c'est fort pour vous. Dites-moi le pas. Écrivez-le sur un papier. Limiter à être amoureuse du même homme depuis 20 ans et ne pas voir au-delà de cela, me dit Val. Bon, alors voyez-vous, vous allez dans chacune votre couleur de limitation. Je vous dirais que présentement, dans ma vie, ça me parle aussi. Alors, je vis quelque chose présentement qui est assez bouleversant. Alors, je me permets de vous le partager très rapidement sans vous donner de détails. Donc, je me disais dans ma journée d'aujourd'hui que ça me ferait vraiment moi aussi beaucoup de bien de faire du EFT avec vous tous ce soir. Alors, ça va dans tous les sens. Alors, on travaille la limitation. Alors, on va, juste pour être sûr sur sûr que notre EFT va marcher super bien. On va venir tapoter sur le côté de notre main ici. On travaille sur un point d'acupuncture qui va monter dans notre bras. On va s'en aller dans notre système limbique et on va aller enlever ce que j'appelle, bien, qui s'appelle l'inversion psychologique. C'est pas juste moi qui appelle ça comme ça. C'est le même que ça s'appelle. Alors, on enlève l'inversion psychologique. Alors, suivez-moi comme ça et l'EFT sera beaucoup, beaucoup plus efficace si on enlève l'inversion psychologique. Alors, on y va et on fait même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Inspirez profondément, expirez. Alors, vous allez venir travailler votre couleur de limitation. Alors, on part ici. Alors, on va vraiment le dire, on va dire se sentir limité ou être limité. Puis, vous pouvez ajouter en relation heureuse par rapport à l'argent. Venez ajouter votre couleur ou la fois que, je me sens limité dans la fois que. OK, alors on y va comme ça. On part. Moi, je vais dire se sentir limité. Je vais dire je. On va le faire au je. Je me sens limité. Et en dessous ici, je me sens limité. Ici, je me sens limité. Je me sens limité. 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 En dessous du bras, quatre doigts. Limité. Ici, là, c'est juste sur la côte. Ici, je vais vous le montrer. J'ai baissé l'écran juste pour vous montrer une fois. Ici. Vraiment la côte, là, qui est proche de l'estomac. OK. Limité. On va aller au pouce à l'extérieur. Limité. 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 Le petit doigt. Trange de main. Limité. Et dessus de la main. Limité. Vous allez inspirer profondément. Expirez. Expirez. Et on va tout de suite faire un deuxième tour avant d'aller voir si ça a baissé. Même si je me sens limité. 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 OK. On s'avance sur la côte. On retourne au pouce. Limité. 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 Et vous inspirez profondément. Et vous expirez. Pensez à la limitation que vous avez l'intention de dégager ce soir. Et venez voir si le chiffre a baissé. Je vais attendre vos commentaires un petit peu. Je vais prendre une petite gorge si vous le voyez que ça l'a baissé. Alors j'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. OK. Alors René me dit non, pas vraiment. Alors René, tu vas peut-être avoir besoin de spécifier un peu plus. Quand c'est pas assez précis, ça descend moins vite. Nathalie me dit légèrement. Lana me dit oui, ça baisse. Joannie me dit de 9 à 8 sur 10. Nicole, pas encore. Sonia, oui. Dominique, pas vraiment. Non, pas vraiment, me dit Joanne. Vibration, me dit Ginette. Je le savais que ce soir, il faudrait qu'on ajoute quelque chose. Et là, vous me donnez un indice dans les réponses que vous me faites. Je vais aller voir. Pas vraiment non plus. J'ai encore une grosse boule dans l'estomac. Alors si vous avez une boule dans l'estomac, vous dites même si j'ai une boule dans l'estomac. Et on va ajouter le bout. Peut-être que les gens trouvent le plus bizarre du EFT, mais je crois que dans l'imitation, on va avoir besoin de l'ajouter. Alors on va, quand on va être ici, on va faire la séquence qui va travailler les hémisphères du cerveau. D'accord? Et on va travailler les hémisphères du cerveau. C'est comme une forme de brain gym en faisant, en chantant, en chantonnant, en tapotant là et en chantonnant la bouche fermée, j'en ferai rejoint. En comptant à voix haute, un, deux, trois, quatre, cinq. En faisant frais. Et je vais vous demander aussi, quand on va tapoter là, de fermer vos yeux, d'ouvrir vos yeux. Vous regarderez mes doigts. Je vais vous faire faire un mouvement après ça à l'écran. Et après ça, on va chantonner. D'accord? Alors suivez-moi, on va aller se faire un circuit de EFT complet. Alors Val me dit, vu que je suis très émotionnelle, à peine, mais je me suis calmée quelque peu. Oui, la pleine lune. Ah oui, la pleine lune. Alors Manon ne me dit pas encore. Linda me dit huit sur dix. Alors on est d'accord? Là, on se fait un gros circuit de EFT. S'il y a de la peine qui est montée, vous pouvez le faire peine parce que je suis limitée. S'il y a une boule à l'estomac, vous pouvez faire boule à l'estomac même si je suis limitée. Sinon, vous continuez et on va faire le grand, grand, grand circuit avec chant contre les yeux, tout le kit. On va se faire un EFT royal. Alors vous êtes prêts? On repart dans dégager un sentiment de limitation avec un grand EFT. Alors on va faire tous les points. On va faire la main. On va tapoter. On va faire chant contre les yeux. Tata. Et on va revenir faire tous les points jusqu'à la main. Donc on est parti pour un petit tour. Préparez votre phrase. Voyez comment vous vous sentez maintenant. Katia fait juste dire même si je me sens limitée, puis trouve la catégorie par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport au travail. Où est-ce que dans ta vie, tu te sens limitée le plus le plus fort, fortement. Ok? Alors on y va. Alors c'est reparti. On fait un grand circuit d'EFT sur même si je me sens limitée et vous nommez votre catégorie. Alors on y va. Même si je me sens limitée. Écrivez-moi pas de commentaire. Là, venez, venez, venez tapoter. Même si je me sens limitée. 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 On peut le faire à deux mains. Limitée. On peut le faire à deux mains sur le côté. Après ça, on est revérissante, sous-limitée. Deux coups comme ça. Et on s'en vient au pouce. Même si je me sens limitée. 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 Ajoutez votre catégorie. Ok? Toujours en tapant là, vous allez fermer vos yeux. Ouvrir vos yeux. Toujours en tapotant. Vous allez suivre mes doigts. Mais les... Ok? Limiter. Dites limiter. Faites un cercle avec vos yeux. Même si je me sens limitée. Un cercle dans l'autre sens avec vos yeux. Même si je me sens limitée. Vous revenez... Vous tapotez. Vous chantonnez la bouche fermée. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et on revient. Même si je me sens limitée. Limitée. Nommez la catégorie. Moi, nommez l'événement. Même si je me sens limitée. Même si je me sens limitée. Tapotez vigoureusement. Même si je me sens limitée. Il faut vraiment donner des pulsions. Même si je me sens limitée. En dessous des bras. Même si je me sens limitée. Sur les côtes. Même si je me sens limitée. On revient. Même si je me sens limitée. 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 Vous allez inspirer profondément. Vous allez expirer. et vous allez réévaluer où vous êtes dans votre sentiment de limitation parce que nous sommes des êtres illimités et quand on se sent limité c'est pas la réalité c'est des programmes c'est des croyances c'est des souffrances c'est des trucs qui sont là qui vibrent encore dans notre cerveau émotionnel et qui nous font croire que nous sommes limités parce que nous ne le sommes pas alors j'attends vos commentaires dites-moi à quel point vous pouvez évaluer votre évolution alors Lana me dit descendu à 5 sur 10 alors je vais voir René, si tu n'as pas de changement il va falloir que tu trouves un thème très précis il doit y avoir beaucoup de choses dans la limitation dans ton inconscient alors trouve la foi trouve-moi une fois où tu t'es sentie limitée Sonia me dit wow je bail bon signe Sonia bail et Nathalie 5 sur 10 donc ça vient de baisser solidement oui alors Katia 6 6 Pénicolaire qui remonte Louis-André alors tu vas faire sur Pénicolaire le prochain tour Joannie me dit je suis passée de 9 à 8 à 6 bang 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 super bon un peu moins que 7 très subtil alors ceux qui n'ont pas beaucoup de changements c'est parce que votre thème est trop large trouvez-moi la foi que la foi que mon patron m'a dit ça la foi que ma femme m'a dit ça la foi que mon prof de primaire m'a dit ça et qui a créé chez vous de la limitation Sylvie me dit boule au niveau du thymus alors ma belle Sylvie ton prochain tour tu le fais sur boule au niveau du thymus toi tu sembles avoir des sensations physiques qui t'indiquent comme le chemin par quoi passer Chantal pas de changement alors il faut que tu me trouves un thème plus précis toi aussi Stéphanie me dit ça descend moins frustrée plus vibrante et légère 3 sur 10 mais j'ai froid Julie on va aller faire un autre tour Richard je me sens étourdie ma belle Richard met tes deux pieds à terre inspire profondément expire Lynn 7 sur 10 beaucoup diminué la boule viens ok alors Annie c'est en train de bouger Claudine me dit je me sens très lente oui ça peut fatiguer de faire ça Barrec me dit 5 sur 10 Yvonne 8 sur 10 plus calme ça descend j'aimerais aller à ta journée samedi mais j'ai pas les sous me dit Renée écris-moi en privé mon beau Renée écriz-moi en privé Dominique beau sourire tant mieux Florence Baillement Claudine Baillement bon alors on a réussi à faire quelque chose de faire bouger quand même en faisant le champ de compte les yeux et tout ça alors je vous suggère de refaire un autre grand circuit la limitation est une des grandes blessures qu'on peut porter parce qu'on se sent presque limité presque depuis toujours alors comme bébé on s'est senti limité à l'école on nous a extrêmement limité après ça nos systèmes de croyances nous limitent notre égo notre mental nous limitent c'est comme le tout est possible n'est pas quelque chose qui est bien intégré dans notre champ de possibilités on est oui mais alors on est vraiment dans un gros morceau ce soir alors Jacinthe me dit énergie dans les épaules et les bras c'est très bien fait le point sur la tête oui Marie-Josée on va le faire le point sur la tête enfin enfin de circuit maintenant donc là on fait tous les points de la main on va faire les yeux champ de compte tous les points on va finir sur le dessus de la tête pour faire un voom et voir comment on peut se ressentir après oui Lana limité dans la création dans la matière bien évidemment alors comme être multidimensionnel dans un corps physique des fois se sentir limité ça peut être assez puissant bon Ginette se sent plus légère tant mieux vraiment contente alors vous êtes prêt prêt pas prêt je prends une autre gorgée j'ai très soif ce soir on fait un grand circuit et on va faire reste de limitation parce que l'EFT aime bien ça quand on vient nommer ce qui est vraiment là donc là ça fait deux tours complets qu'on fait même si je me sens limité et là on va faire même s'il reste de la limitation parce que s'il en reste bien évidemment avec tout ce que vous m'avez dit c'est sûr qu'il y a des feelings de il reste de la limitation mais là on va venir le nommer le nommer clairement êtes-vous prêts ? c'est parti mon kiki inspirez profondément expirez et on repart même s'il reste de la limitation 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 oui en dessous des droits même s'il reste de la limitation sur les côtes même s'il reste de la limitation sur le pouce même s'il reste de la limitation même s'il reste de la limitation même s'il reste 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 la limitation inspirez expirez, fermez vos yeux on ouvre les yeux vous suivez mes doigts vous faites un beau petit cercle dans un sens vous faites un cercle dans l'autre sens vous revenez taper ici et vous chantez 1, 2, 3, 4, 5 vous chantez et on y voit reste de limitation même si je me sens encore un peu limitée par rapport à votre thème même s'il reste la limitation 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 on s'en va en dessous ici même s'il reste la limitation même s'il reste la limitation et on va aux doigts même s'il reste la limitation 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 vous inspirez profondément vous expirez et vous venez me dire où vous en êtes j'ai un beau message de Sophie merci ma belle Sophie merci, très gentil ton message, merci beaucoup alors venez me passer des petits commentaires je sais il y a toujours un petit délai avec Facebook donc on va voir Joannie est rendue à 4 Nathalie se sent fatiguée la fatigue, les baillements le désir de roter des frissons de la chaleur tout ça c'est un signe que ça dégage Sylvie est très fatiguée me dit épuisée Lana me dit légère comme une plume baisse énergie me dit Nathalie René me dit j'y arrive pas ben écoute René il va falloir que tu trouves un truc très 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 précis Val me dit possiblement que j'ai une autre chose en lien avec ma limitation ah ben oui c'est je vous dirais là que vous pourriez vous donner comme mandat de travailler votre limitation toute la semaine jusqu'à notre prochain rendez-vous mercredi prochain vous pourriez vous dire ok c'est où toutes les nuances de où je me sens limitée dans ma vie où est-ce que j'ai besoin de venir faire mon EFT et c'est très vaste la limitation comme je vous l'ai dit c'est quelque chose que nous avons tous beaucoup vécu et qu'on vit encore à plein d'égards Diane me dit grande chaleur palpitations sensations d'euphorie pétillement intérieur bon très relax frisson fatiguée oui je comprends les mains froides me dit Nathalie je crois quand même que ma santé me limite tant que je ne serai pas guérie je me sens calme bon Claudine je me sens réénergisée tant mieux Dominique j'ai chaud plus calme je me sens plus légère bye fatigue ouverture énergie je vous lis tout je veux vraiment voir où vous êtes ça va bien ça a encore descendu baillement 3 sur 10 apaisé calme voyez-vous on commence à l'avoir là prends soin de toi ma belle dit Katia dit avant Julie énergie circule partout 4 sur 10 gros baillement ça dégage je me dis Caroline bravo respiration profonde bon c'est ça oui frisson fatiguée sensation de lâcher prise il y a beaucoup de termes en limitation oui 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 travailler continuer j'ai besoin de points sur la tête ah oui c'est vrai Marie-Josée ok alors on va on va faire le petit point sur la tête alors venez tapoter ici et dites je me libère de la limitation je me libère de la limitation ouh je me libère de la limitation et là nous allons faire du trio choix on va faire limiter puis on va faire le mot qui vous convient le contraire de limiter c'est illimiter c'est infini c'est tout est possible c'est expansion alors moi je vais faire je vais vous accompagner en disant le mot expansion alors vous pouvez-vous dire le mot qui vous plaît mais moi je vais dire le mot expansion on peut la limitation peut avoir disparu cassia ou pas mais comme je dis c'est quelque chose qui peut durer c'est un processus qui pourrait être plus long que juste un petit EFT d'une soirée Sonia me dit ben il me relaxe mais à refaire oui exactement oui bon Marianne Marie oui c'est toi et ta mère vous avez chaud c'est bon signe bon alors Jojo me dit qu'elle a vu à René qu'elle a vu une image d'elle se sentant limitée et que ça l'a beaucoup aidé voyez-vous comment c'est le fun le groupe tout le monde est capable de venir rebondir d'aider l'autre moi c'est ça que je trouve extraordinaire et c'est vraiment pour ça que j'ai parti le mouvement s'élever ensemble et le mouvement s'élever ensemble il y a eu une grosse vague d'expansion cette semaine parce que j'ai fait partie du télésommet La clé c'est moi alors il y a plein de gens qui m'ont découvert et qui viennent de se joindre à s'élever ensemble donc ça ce qu'on est en train de vivre ce soir c'est ça c'est ça s'élever ensemble donc on va faire limiter et expansion alors on fait on rentre la tonalité du tri au choix on fait 8 points dans la limite 8 points dans expansion puis en alternance ok alors on y va on est en train de faire je vais voir quelle heure il est ah oui on va achever alors on y va alors même si je me sens limitée on va dire limitée encore de la limitation encore de la limitation encore de la limitation encore de la limitation Oui, encore de la limitation. Encore de la limitation. Sur les côtes, encore de la limitation. Et moi, je vais dire expansion. 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 Oui, expansion. 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 Alors, on va faire encore de la limitation. Expansion. 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 On inspire. On expire et pour conclure, faire expansion. Expansion sur le 20 VG ici, le 20 VG au gouverneur. Très doucement. Expansion. 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 Ressentez votre expansion. C'est tellement puissant quand on peut le ressentir. Quand vous dites expansion, sentez-le. Expansion. Très bien. Venez me dire comment vous vous sentez, ce qui est là pour vous maintenant. Attends. Moi, je ne réalise pas comment le temps passe vite quand on fait un live. Ça fait 40 minutes que nous sommes là ensemble à faire du FT. Je fais wow. Ça a passé comme 10 minutes. Alors, j'attends vos commentaires. J'attends, j'attends. Oui, ça prend un petit peu de temps. Bon, Katia, ça a baissé. Sylvie a des beaux petits rouges. On est contentes pour toi, ma belle Sylvie. Ça digère. Ça digère et ça passe. C'est comme si on digère nos émotions. Sonia, oui, wow. Super. J'attends, j'attends encore un peu voir qu'est-ce qui est là pour chacun d'entre vous. Super. Renée me dit, je ne sais plus quoi penser. Je ne peux pas t'aider le live comme ça, moi, Renée. Désolée. Annie me dit, grande serait le mot exact. Ah, c'est super. Elle se sent grande. Ça, c'est le contraire de l'unité. Très bon, comme un papillon qui ouvre ses ailes. Wow, merci. Relax, sœur, Renée. Grand frisson, me dit Mélanie. Super. Bye, ma. Non, deux sur dix. Très fatigué. Tu vas bien dormir, ma belle Geneviève, ce soir. Petite douleur au côte. Peut-être parce que t'as trop tapoté fort, Louise-Andrée. Tu te sens bien. Val, fatigué, un peu normal. Dominique, je sens l'énergie en expansion. C'est super. Chantal me dit, picotement et baillement. Fatigué. Lana, deux sur dix. Bye, ma. Yvonne, expansion égale sensation agréable. Je crois bien, oui. On sent notre aura s'expandre, me dit Marianne Marilou. Exactement. Plus on s'habite en expansion, mieux ça fait. Bon, Julie, bravo, contente. Grand espace de liberté, me dit Ginette. Plus légère. Bye, rot, fatigue. Allo, Caro. Alouette. Lily, beaucoup de choses qui se passent. Stéphanie apaisée. Wow. Linda. Froid, froid dans le dos, légère ébaillement. Ma position automatiquement changée. Il me sent plus droite. Yes. Alors, voyez-vous comment la tonalité positive est essentielle à ajouter quand on fait du EFT. À mon avis, on ne peut pas faire du EFT avec toute la conscience qu'on a de plus en plus sur la puissance des mots, sur le côté vibratoire, avec tous les travaux que Massuro et Motto ont fait et bien d'autres physiciens en physique quantique sur la la grande puissance des mots qu'on utilise. Donc, je vous invite à installer la polarité positive à chaque fois que vous faites du EFT. Ouais, parfait, Florence. Bravo, 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 bravo. Marie-Josée, l'énergie circule solide. Hey, c'est le fun. Alors, je suis contente. Je vous invite à retravailler le sentiment de limiter cette semaine. Venez y mettre expansion. Venez y mettre illimité. Venez y mettre légèreté. Venez ressentir l'expansion qui est vivante et qui est comme réelle dans votre être et dans tous vos corps. Illimité, continuité. Oui, oui, oui. Avec la pleine lune, on a été bien accompagnés. Linda me dit, première expérience et non la dernière. Oui, Linda, bienvenue, bienvenue. On est là tous les mercredis soirs, 8h. Pour le moment, on est dans une série d'EFT. Mais pour les gens qui me découvrent, j'ai plus de 40 lives dans ma section vidéo sur la page de Quintessence. Donc, n'hésitez pas. J'y donne énormément d'enseignements. Et là, bien, je vais conclure avec vous en vous réinvitant chaleureusement. Plus nous serons nombreux, plus la journée sera puissante. Ça s'annonce déjà grandiose. Allez, venez nous rejoindre. Samedi, à 9h30, on débute. Casa d'Italia sur Jean-Talon à Montréal. S'élever ensemble, on dégage la spirale du transgénérationnel. Tout le monde va avoir une adresse précise dans son arbre qui est la cause de quelque chose que vous voulez. Et on va aller le dégager directement. On va travailler les mémoires cellulaires, les membranes. Ça va être extraordinaire. J'ai tellement hâte de vous rencontrer en vrai. En plus, c'est pour moi un très grand cadeau. Je parle à un ordinateur à toutes les semaines. Alors là, j'ai la joie dans les événements comme ça de vous rencontrer. Donc oui, Chantal, à samedi. Marie-Josée, à samedi. Bonne fin de soirée. Sylvie, oui, on va se voir samedi. Alors, je vous souhaite une belle, belle fin de soirée. Je vous souhaite de vous accompagner encore dans ce thème de la limitation et d'être un être illimité pendant la prochaine semaine. Et on va se retrouver mercredi soir prochain pour un nouveau live. Pour un nouveau live où on va continuer de se co-accompagner et de s'élever ensemble. Alors, je vous embrasse. Et je vous dis belle semaine, belle fin de soirée. Et à samedi, pour le plus grand nombre, ça sera une joie pour moi de vous rencontrer samedi. Bye, bye tout le monde. Nous sommes des êtres illimités. Ressentez-le. Vibrez-le. Vivez-le. Illimité. Illimité. Bye. Sous-titrage ST' 501